Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, et bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. Alors, en tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, et bien pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs voeux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec le... Ça s'appelle la minuterie, le time. Moi, j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage. Si vous ne souhaitez pas, écoutez l'introduction. Voilà ! Pour les autres, et bien les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et l'aliasse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des sept flammes sacrées. On poursuivra, comme toujours, avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis, on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce qu'on a passé déjà, ça fait déjà deux, non, quasi trois, ouais. Bientôt trois. Waouh, c'est incroyable. Années ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en message d'amour, en tout, votre bienveillance. Vraiment, c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément. Et puis, ça me donne toujours l'envie de poursuivre. Donc, merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Vraiment, merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis, voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis. Une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors, je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont. Mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse, grosse annonce à vous faire. Et j'ai vraiment très, très hâte de vous la faire parce que... Ben voilà, parce que c'est... Il est temps. Il est temps. Donc, vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira. Mais normalement, il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi, j'en suis très fière et très heureuse. Donc, j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Eh bien, bien entendu, si vous êtes nouveau, eh bien, belle découverte. Bienvenue. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre-arbitre. La décision finale vous appartient toujours. OK ? Voilà, les amis. Eh bien, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis vierges, c'est à nous. Semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Quels sont les messages pour vous ? Ce qui vous arrive ? Voyons voir ça. Alors, la projection. L'enfermement. Il y en a trop pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Le carrefour. Et la séparation. Et l'évolution. OK. Bon, eh bien, les amis vierges, un bon démarrage d'année type vierge à 100%. Je me permets parce que je suis vierge. Clairement. Là, ça va être du pratique, du pratico-pratique. Bon, soit une situation, soit peut-être au niveau de votre vie. Ici, clairement, vous prenez le temps. Vous prenez le temps par rapport à une situation ici d'évaluer les choses. Ici, il y a une introspection importante que vous allez faire. Soit vous vous isolez d'une situation, soit c'est un, entre guillemets, isolement forcé, c'est-à-dire que vous êtes séparé de la situation. Est-ce que ça vous pousse d'une manière ou d'une autre à prendre ce temps d'introspection, ce temps de solitude pour réfléchir ? Pour réfléchir à quoi ? Il y a des options ici. Vous avez des options et vous avez surtout des choix à faire. Vraiment, c'est important pour vous. Que ce soit une ligne de conduite sur le long terme avec une base que vous décidez d'intégrer dans votre vie pour cette nouvelle année ou bien que ce soit une décision concrète qui va s'appliquer la semaine prochaine, là, on est vraiment sur des options importantes et vous savez que ça va prendre une direction et ça va avoir un impact sur la suite et que c'est un carrefour. Donc, il ne faut pas se planter, mais il faut prendre les choses au sérieux. C'est ça l'idée. D'accord ? Parce qu'effectivement, ça va créer un avant, un après. Il y a une prise de décision importante. Vraiment. Il y a une prise de décision importante ici et vous êtes là, mais... Je sais, quand on laisse quelque chose, on ne sait jamais ce qu'on aura et en même temps, il faut aller vers la nouveauté. Et tati, et tata. Et en même temps, je sais ça maintenant, donc il faut que j'ose. Si je garde ça, c'est parce que tata-ti, tata-ta. Vous voyez, tout ce genre de questionnement. Parce qu'il y a une séparation dans tous les cas. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec une situation, une croyance, une manière de faire, une manière de voir les choses. Bref. Il y a un avant, un après à faire ici. L'essentiel va être de ne... Et c'est pour ça que vous prenez le temps. Pour ne pas avoir ni de regrets, ni d'impulsivité qui pourraient vous amener à prendre une décision, à la va-vite et après à re-regarder, à dire, mince, mais je n'avais pas regardé ça. Mince, mais je n'avais pas pensé à ça. En termes de... Ce n'est pas de conséquences. Ce n'est pas forcément ça. C'est de choses que vous auriez besoin encore et que vous pensez avoir laissées derrière et que vous auriez pu avoir besoin. Vous voyez ? Ce genre de choses. Bon, ça fait partie quand même des conséquences. Il y a vraiment cette idée, et ça, c'est très intéressant. C'est qu'avec la projection, ici, vous avez une vision claire, nette et précise qui n'est plus envahie par l'ego. Parce que quand cette carte, elle est ici, l'ego, il n'est plus, il ne nous envahit plus. Ça veut dire, ici, que vous y voyez très clair. Vous regardez les choses très objectivement. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on fait une introspection, la plupart du temps, c'est aussi pour faire un peu le tri et démêler les émotions, de la logique, etc. Là, j'ai envie de vous dire que votre introspection, elle est très logique, très analytique, je pense, d'accord ? Ça va vraiment vous amener à une très belle évolution. Ce choix que vous allez faire va être évolutif. Allez, on va voir avec la liasquée. C'est un bon démarrage, ça, hein ? OK. Pour nos amies vierges, semaine du 2 au 8 janvier sur la projection et l'enfermement. OK. Sur l'enfermement et le carrefour. Sur la séparation. Bon, vous bouclez une boucle. Vous bouclez une boucle, en fait. Vous bouclez une boucle. Bon, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, soit vous attrise. Donc, en fait, par rapport à ce que je vous disais avant, ce que je ressens, c'est que en fait, la situation en elle-même, le fait de devoir l'analyser comme ceci, de prendre le temps de peser le pour et le contre, elle n'est pas envahie émotionnellement. Ici, ce qui a emprunt à vous, c'est la nostalgie. La nostalgie, vous voyez, en fait, ce que l'on me montre, c'est vous êtes en train de prendre une décision importante dans votre vie et de manière plus générale, de manière plus grande, c'est-à-dire en regardant les choses dans leur ensemble, à côté, vous avez une partie de votre tête qui vous dit « Oh là là ! » Mais j'ai déjà eu tellement de trucs, des fois, je n'ai pas reçu à la hauteur de ce que j'ai donné. J'étais très triste, j'étais très blessée, etc. Et bon, aujourd'hui, je suis en train de prendre cette décision, je suis sur ce chemin-là, je suis très contente d'être là, mais j'ai un peu de nostalgie aussi que je n'ai pas en... Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose sur lequel vous êtes un peu triste parce que ça ne concerne pas vraiment la situation, ça concerne plus une nostalgie un petit peu générale par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, par rapport à quelque chose dans votre vie de manière générale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas du regret. Ce n'est pas de la... Ce n'est pas de la... Ce n'est pas des remords, ce n'est pas des rancœurs. Ce n'est pas ça. C'est une espèce d'un peu de tristesse, de nostalgie, peut-être entre quelque chose que vous avez imaginé et puis là où vous en êtes. Vous voyez ? C'est... Ouais, il y a de cet ordre-là. J'espère que vous voyez ce que je vais dire. Excusez-moi. Ici, on vous dit que ce qui va vous aider à faire ce choix, c'est vraiment... En fait, c'est un outil. Ce que l'on me dit, ce n'est pas un conseil parce qu'en fait, si vous voulez, toute la situation, en gros, je vous l'ai dit avant. comment vous pouvez la vivre et comment ça va se passer, etc. pour vous. D'accord ? Ici, ce sont vraiment des conseils. C'est-à-dire, c'est comme si on vous disait... En gros, là, on vous donne un conseil. Là, on vous dit... On comprend cet autre sentiment et il est normal. Voilà. C'est ça, l'idée de ce que je suis en train de vous dire ici. Ici, on vous dit, en termes de conseils, on... Ce que l'on me montre, c'est que pendant cette semaine, pour vous aider à être plus... À faire passer tout ça énergétiquement. Ici, on vous dit, prenez du temps pour vous connecter. Alors, pour certains, vous avez vraiment besoin de vous connecter à votre chakra sacré. Voilà. Donc, vous regarderez ce que c'est le chakra sacré, mais pour certains, vous avez vraiment... Ça va vous faire du bien de réanimer un peu ce feu intérieur, ces élans passionnels qui vont vraiment vous aider à... à dépasser ce qui est à dépasser ici, d'une certaine manière. Et en même temps, alors ça peut être en même temps, c'est pas l'un ou l'autre. Prenez du temps pour vous connecter... Excusez-moi. Pour vous connecter à votre spiritualité. Ici, ce que l'on m'a montré tout de suite, c'est des moments où vous êtes peut-être déjà beaucoup allongé ou en tous les cas en position de réception allongée. dans l'eau. Peut-être, si vous pouvez, pendant cette semaine, être, vous voyez, dans le bain ou dans une... J'en sais rien moi, dans un spa ou peu importe. Voilà, d'être en position allongée. Pourquoi pas dans l'eau ? Mais en tous les cas, des positions où vous pouvez recevoir de l'information. Ici, on ne vous parle pas de guidance, on vous parle d'apaisement d'énergie. On vous parle d'accompagnement d'énergie et d'apaisement. Et pas forcément de guidance, même si ça n'en exclut pas. Mais pour avoir la paix de ce que vous savez déjà être vrai pour vous. Voilà. Cette avance, cette après, cette séparation, d'une manière ou d'une autre, elle apporte l'équilibre nécessaire dans cette situation. et ça, n'en doutez pas. Ça va être important de l'intégrer. Comme je vous ai dit avant, d'intégrer cette... Ça va vous aider à intégrer les choses et à vous sentir accompagné par les énergies soutenues. Parce que clairement, il y a un équilibre ici qui va être fait entre vous, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin et la situation extérieure. Ou les situations extérieures. Il va falloir faire confiance. La boucle est en train de se boucler pour cette évolution et pour ce nouveau cycle. et ce choix va être déterminant que vous allez faire. Ok, les amis vierges ? On va voir au niveau professionnel. Allez. C'est lundi 2 au 8 janvier 2023. Toutes mes excuses pour la qualité d'écoute. Je suis malade. J'ai le rhume. Ok. Alors, nous avons la réponse à ta question. Et oui, c'est positif. Sois attentive à tes rêves et aussi une compte en voie et l'abondance arrive. On adore. Et on va aller voir avec la partie nombre ce que ça nous raconte. Ouais. Bon, il y a du changement. C'est le numéro 5. Et excusez-moi, le nouveau départ. Bon, les amis, pas d'inquiétude. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On vous dit bien qu'effectivement, vous êtes sur une période de transition, de changement. En même temps, vous avez des choix, vous avez des options et vous êtes aux commandes pour moi. Donc, oui, c'est normal. On vous dit bien que ici, au niveau professionnel, vous êtes accompagné par vos rêves ou par des signes qu'on vous envoie. Donc, prêtez attention à ça parce qu'ici, toutes ces choses mises bout à bout, en fait, vous amènent, vous poussent à un changement. Et ce changement, il faut sortir de sa zone de confort. Vous le savez très bien. Un changement dit inconfort, dit période où on ne sait pas où on va, on sait ce qu'on laisse mais on ne sait pas ce qu'on aura et dit pas en avant. Forcément. Et vous, regardez-vous ici. Ça vous représente beaucoup. Soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a une couronne sur la tête et il y a une mallette brillante. La personne là, elle a déjà passé la porte et elle est déjà sur le chemin du nouveau départ. Sur cette semaine, vous êtes accompagné à faire ce pas vers cette liberté-là. parce qu'on vous dit que c'est le chemin que vous êtes en train d'emprunter évolutif pour aller vers l'abondance. Mais pour ça, il faut clôturer ce cycle. La boucle est bouclée. On prend des décisions par rapport à aujourd'hui et ce que l'on veut pour demain, après-demain et l'avenir. On vous dit que c'est un grand oui, c'est positif, on vous accompagne. Comme je vous ai dit, les énergies sur cette semaine sont très accompagnantes. Donc faites attention à vos rêves, faites attention à vos signes et voyez-y là, dans cette évolution, la liberté. Une liberté de choix. Mais comme toujours avec la liberté, on vous laisse le choix. On ne va pas vous forcer. Personne ne vous force à rien. Autant que le choix vienne de vous-même quand les énergies sont aidantes et accompagnantes. Ok ? Vous allez marcher fièrement sur ce nouveau départ. J'adore parce qu'elle est autant en mode queen, autant elle a une nonchalance avec la main dans une des poches de son pantalon et elle marche sereine. J'adore. J'adore. Ok les amis ? Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. C'est parti. Pour nos amis vierges, c'est même du 2 au 8 janvier s'il vous plaît. la culpabilité et servir pour nos amis vierges. douceur et tendresse. Ok. Et l'amour passionnel. D'accord. Bon mes amis vierges, la culpabilité et ce sentiment que vous ressentez très, très, très régulièrement, n'est-ce pas ? Parce qu'il est lié directement au service et au dévouement. Ça fait partie des caractéristiques de la vierge d'être beaucoup dans le... Enfin, d'être beaucoup. D'avoir besoin de se sentir utile et le sentiment de se servir utile, c'est d'être d'une certaine manière au service des autres, au service de la vie et dans le dévouement. Ok ? Mais en effet, ça fait partie des énergies. C'est ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas la totalité. Le problème, c'est souvent qu'on a une capacité à s'y perdre. Et ici, l'effet inverse à contrario, c'est que quand on ne le fait pas ou quand on n'est pas dans ses énergies, on a cette tendance à culpabiliser, à se culpabiliser de tout et de rien. Et quand on fait des choix qui sont personnels et que du coup, on ne peut pas, comme d'habitude, être au service de l'autre ou bien on doit se prioriser, voilà, tout simplement, on doit se prioriser, eh bien, il y a une culpabilité qui se met en place. Et dans le relationnel, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Parce que souvent, on se retrouve du coup à prendre énormément de responsabilités sur le dos, en charge, alors que ce n'est pas forcément toujours de notre ressort et que ce n'est pas une obligation. On a tellement l'habitude de servir de cette manière, tellement l'habitude et les personnes, on les habitue aussi comme ça, que du coup, en fait, ça devient à un moment donné too much. Ici, le choix, donc ça, c'était pour poser le décor. C'était pour vous expliquer de ce que l'on parlait par rapport à la culpabilité ici. Dans votre relationnel, ici, le choix, il va être de faire un choix qui soit vraiment propre à vous. Et ici, pour moi, ce avec quoi vous deelez pendant la semaine, ce qui vraiment vous attriste et prend beaucoup de place dans votre introspection, c'est la culpabilité. C'est vraiment le fait que ce choix, il est prioritaire d'abord par rapport à vous et vous culpabiliser dès que vous imaginez devoir faire ce choix ou prendre ce choix-là parce que vous avez l'impression de laisser quelque chose ou de ne pas être assez ou de ne pas faire suffisamment. Et ça, ça les amis, c'est ce que vous êtes en train de dépasser et d'intégrer ici sur cette semaine. Il y a une très belle évolution par rapport à ça. La priorité, c'est vous, d'une manière ou d'une autre. Et cette culpabilité, elle est inutile, déjà parce qu'on ne vous a rien demandé, entre guillemets. Et que vous pourrez encore mieux servir et être dans le dévouement aux autres si d'abord, vous pensez à vous. Vous le faites d'abord pour vous. Vous vous aimez d'abord vous. Vous vous respectez d'abord vous. C'est exactement le même schéma que dans l'avion. On vous dit s'il y a un problème, il y a une dépressurisation. Il y a les... Comment on dit ça ? Je n'ai jamais été hôtesse de l'air, donc je ne le dis pas bien. Il y a les masques qui tomberont au-dessus de vous. Et avant d'aider qui que ce soit, mettez d'abord le masque sur vous, sinon vous serez inutile aux autres. Et bien voilà. Et bien c'est ça qu'on vous rappelle ici. C'est ça qu'il va falloir mettre en priorité d'abord avant la culpabilité. Sinon la culpabilité va vous faire faire des choix et à terme, il va vous manquer quelque chose. Il y a d'ailleurs, j'ai adoré, je vous raconte, j'espère que je vais aussi bien le raconter qu'elle. Ou non, ou je vous laisse... Ah ouais, mais c'était sur un tirage à choix je crois. C'est la brise vagabond. J'adore ces tirages, je les écoute très souvent. Elle est à Lyon d'ailleurs, mais je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée. et en fait, elle expliquait une histoire qu'en gros, avec le fait de donner sans prêter attention, sans... Enfin, ce n'est pas les attentes. Non, mais je vais mal le répéter. Je vais mal le répéter, je le sens et je vais gâcher ce qu'elle a raconté. Écoutez, au pire des cas, envoyez-lui un message et demandez-lui qu'elle voudrait expliquer. C'est l'histoire. Elle a pris l'exemple d'un camembert de trivial poursuite. Voilà, sur le donner et le recevoir. J'ai adoré. Bref, je ne sais plus quelle guidance c'était. Je crois que c'était une guidance de la semaine ou je ne sais plus. Bref, ici, on vous dit que pendant cette semaine, ce qui va être la priorité pour vous, c'est que vos choix et votre manière de faire, que ce soit pendant cette semaine ou vos choix pour la suite, est-ce qu'ils sont dans la douceur et dans la tendresse pour vous ? Soyez sûr et soyez dans la... Oui, j'ai peur pour tes poils et la bougie, là. Soyez sûr que vos choix ou en tous les cas, prêtez attention à ce que vos choix soient emprunts de douceur et de tendresse pour vous et non de violence et de difficulté et de poids. Ça, ça va être la première chose. Pour pouvoir libérer cette culpabilité, il va falloir être gentil avec vous. Si vous vous en rajoutez, si vous vous faites violence, ça va être trop dur. Donc ici, d'abord, prenez le temps pendant cette semaine de vous câliner, de vous coucouner, de faire des bisous, de peut-être, voilà, comme je vous disais avant, non, c'était peut-être pas... Si, le chakra sacré. Si, si, c'est ça. Ouais, de vous reconnecter à votre chakra sacré et de vous apporter et de vous apporter de la douceur. Ça va être très, très, très important ici parce que cette semaine, si vous arrivez à ne pas laisser la culpabilité vous envahir et à poser une conscience dessus, vous allez vraiment réussir à être dans l'amour et dans la douceur avec vous et votre option, votre choix et votre manière d'évoluer et la manière dont vous allez boucler cette boucle va en être emprunt. Donc, prêtez-y attention. D'accord ? Parce qu'ici, on vous dit que vous n'êtes jamais qu'un meilleur serviteur de vous-même et de vous auprès du monde et auprès de votre vie et auprès des énergies que vous imprégnez autour de vous que lorsque vous êtes dans l'amour, dans le grand amour, dans les sentiments, dans l'émotion puissante et ça, ça vient d'où ? Ça vient de choix où l'on se respecte ? Ça vient de choix fait en amour d'abord de soi ? Ça vient de choix qui sont cohérents avec un alignement intérieur. Sinon, le service va au dévouement et à la culpabilité. Plus vous êtes en puissance, plus vous êtes avec des personnes, avec des entourés de gens qui sont dans la réciprocité avec vous et plus vous allez être dans du service mais utile. Et oui, il y a des services qui ne sont pas utiles. Et alors ça, ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. mais il y a un moment donné. Donner à des gens qui sont dans l'ingratitude et qui ne reconnaissent même pas la valeur de ce que vous leur donnez en termes de temps, en termes de parole, en termes d'énergie, en termes de chance de vous avoir pour grandir dans leur vie, il faut laisser ça. Il faut arrêter. C'est là où elle explique le camembert, Miss Tinguette. Et elle a expliqué ça. C'est son exemple du camembert. Il faut arrêter. Un moment donné, stop. Parce que ça, ça vous épuise. Alors que donner à des personnes qui sont reconnaissantes, mais pas reconnaissantes, genre, ah, je suis très reconnaissant, machin, mais qui sont dans leurs énergies, dans la reconnaissance, dans le sens, on a des choses à s'apporter ensemble pour grandir. On n'a pas peur de dire qu'on s'aime, que l'un fait grandir l'autre. Bref, ces énergies d'échange naturelles, ça, ça, ça fait monter en puissance. Et ça, votre service, ne vous inquiétez pas, il est H24, continuel, et surtout, il ne vous épuise pas. Et il ne vous fait jamais culpabiliser. Ok ? Allez, on y va pour la suite, les amis. Je vous invite à vous poser une question. On vient penser fort à votre sujet. On va aller voir la réponse pour vous. La plume bleu ciel. Allons voir ce que ça nous raconte. Alors, la plume bleu ciel, ça, c'est la bleu turquoise. Tout que... Hop ! Elles ne sont pas classées par ordre, donc du coup, il faut que je les regarde toutes. Le mot d'ordre, la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est belle et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés. Qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Eh bien, voilà, ça c'est dit. On termine avec le conseil pour votre semaine, pour nos amis vierges. Hop, elle est là. Palace, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, mais tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibles et plus tu cultives la justesse de tes perceptions. Ça, c'est magnifique. C'est exactement tout ce qu'on disait. J'adore. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite encore une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Passez une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.